Coucou les petits potes à la compote, écoutez, après avoir fait 4 crises d'angoisse en un seul week-end et avoir bouffé des anxiolytiques comme si c'était des smarties, il se trouve que ce matin ça va à peu près bien, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo. Non je plaisante, évidemment, les anxiolytiques sont à prendre, toujours avec une prescription médicale, c'est ce que je fais, et je les prends avec modération. En revanche pour les crises d'angoisse, c'est bien vrai, voilà. Ce matin ça va, donc j'en ai profité, là je pense que j'ai un laps de temps assez restreint, je sais pas combien j'ai de temps devant moi, peut-être 2 heures, on en profite, on est productif. Cette vidéo je voulais vous la faire depuis assez longtemps, et en fait je voulais vous parler d'un livre qui me passionne depuis hyper longtemps, ça doit faire 10 ans que j'ai appris son existence, et que depuis j'y pense régulièrement, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Et il y a 10 ans, j'avais 21 ans, il se trouve que je ne pouvais pas me l'offrir ce livre, parce qu'il coûte très très cher, il y a des éditions qui vont jusqu'à 3 000, 4 000 euros sur internet. Bon, clairement je me suis, comment on dit, je me suis, oh, procuré une version beaucoup moins chère, mais que je ne pouvais pas m'offrir quand j'avais 21 ans. J'ai acheté celle à 120 euros, c'est quand même une somme. Après voilà, franchement quand je l'ai reçu, je me suis dit, ok, c'est vraiment un objet de collection. C'est d'une beauté, enfin c'est incroyable, je vous le montre tout de suite. Ce livre, c'est le Codex Seraphine Yanus. Je vais enlever le bandeau, je n'aime pas quand ils mettent des bandeaux comme ça sur les livres. Je trouve que ça gâche tout. Donc on le vire. Voilà la beauté. Je vous ferai des zooms tout au long de la vidéo, avec du détail sur la beauté de ce livre. Si je le mets, voilà, devant. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que c'est que le Codex Seraphine Yanus ? C'est le moment où je vais vous expliquer, parce que c'est le but de la vidéo quand même. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Codex ? Peut-être que vous ne connaissez pas ce mot, peut-être qu'il vous parle très rapidement. Le Codex, en fait, c'est l'ancêtre du livre, en quelque sorte. C'est un mot latin qui désigne un ensemble de feuillets qui ont été assemblés pour former un livre. Ce qu'on appelle aujourd'hui un livre. On l'utilisait notamment pour parler des livres qui étaient faits en papyrus ou en parchemin. Le Codex Seraphine Yanus, il a été écrit dans les années 70 par Luigi Seraphine. Il y a son nom qui est là. Et il a été publié en 1981. Alors qu'est-ce qui fait que ce livre est aussi célèbre ? Et pourquoi je vous fais une vidéo dessus aujourd'hui ? Et bien tout simplement parce que c'est un livre qui est absolument illisible. Alors je vais vous montrer, l'auteur Luigi Seraphine, on peut le voir dès la page de couverture, a totalement inventé une écriture, une graphie. Le livre se présente comme une encyclopédie avec ses chapitres. Donc on a un chapitre sur la faune, sur la flore, sur la géographie, sur l'histoire, etc. Avec une table des matières, etc. Sauf que l'écriture est incompréhensible à tout le monde. À un moment donné dans l'ouvrage, il y a également une pierre de rosette avec l'écriture du Codex Seraphine Yanus, le Seraphine. Pour bien marquer justement ce côté énigmatique, écriture à déchiffrer. Alors concernant cette écriture énigmatique, on a trouvé qu'il y avait plusieurs dizaines de caractères différents. Donc beaucoup, beaucoup trop de caractères pour qu'en fait ce soit un alphabet. On a remarqué aussi que cette écriture, elle était composée de majuscules et de minuscules. Si vous regardez un petit peu les planches, on voit qu'il y a des lettres qui sont un petit peu plus grosses. Il y a aussi une pagination qui est respectée en bas de page avec donc des chiffres et des renvois à chaque fois dans l'étape des matières. Donc ça c'est assez amusant. On voit qu'il a vraiment repris des formes conventionnelles qu'on retrouve aujourd'hui dans les encyclopédies tout simplement. Avec ce système également de chapitres assez caractéristiques des encyclopédies. Alors il y a de nombreux linguistes qui se sont penchés sur cette écriture, qui ont essayé de la déchiffrer tout simplement, de trouver en quoi elle faisait système et d'essayer de comprendre comment elle avait été créée pour tout simplement avoir accès à ce qu'aurait voulu nous dire Luigi Seraphine dans son encyclopédie. Mais jamais personne y est arrivé. Alors ce que je trouve assez amusant c'est que Luigi Seraphine a fini par dire lui-même « Non non mais il n'y a pas de sens en fait, c'est juste un charabia que j'ai inventé. » Sauf qu'il y a des mecs qui continuent à essayer de trouver une unité à cette écriture et lui trouver un sens. Faut arrêter là. Ils se disent que peut-être que Luigi Seraphine est un sacré coquin qui troll et que peut-être qu'il y a vraiment un sens à cette écriture. Donc il y a des gens un peu zinzins qui continuent à essayer de lui trouver un sens. Alors qu'on leur a dit « Stop, on arrête la mission mais ils s'entêtent. » Il y a par exemple ce linguiste bulgare qui s'appelle Ivan Derzansky qui affirme avoir percé le mystère de la numérotation du codex. Avec donc les numérotations de pages qu'on trouve en bas de page. Derzansky qui déclare, je cite, « Cette écriture est composée de plusieurs dizaines de formes différentes, donc de caractères différents. Beaucoup trop pour que le système d'écriture soit un alphabet. Et il y a trop de mots longs pour qu'il soit un syllabaire. Certaines formes se produisent de très nombreuses fois, d'autres seulement une ou deux fois. » Quand même assez étrange de voir que certains caractères n'apparaissent qu'une ou deux fois en 400 pages. Ça peut, M. Derzansky, nous mettre sur la piste peut-être d'arrêter les recherches éventuellement. Comme vous voulez. Si vous voulez vous occuper, je ne sais pas, allez faire un puzzle. Puzzle, puzzle. Vous dites puzzle ou puzzle ? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, commentez puzzle en commentaire. Puzzle. À l'écrit, on ne verra pas la différence. Il y a une réelle unité, que ce soit au niveau des images ou au niveau de l'écriture, qui nous fait véritablement entrer dans un univers totalement imaginaire, mais cohérent. Et c'est là la grande force de cette encyclopédie. Luigi Serafini, c'est un artiste au départ, donc les dessins sont de lui. Ils ont tous été faits au crayon de couleur. C'est vraiment magnifique. Les planches sont vraiment sublimes. Je vous laisse les apprécier ici. Il y a un seul passage du livre dans lequel il y a en fait un texte en français, dans lequel le lecteur peut enfin trouver une clé, il peut enfin trouver quelque chose auquel il soit rattaché. Il s'agit de cette planche sur laquelle on trouve un extrait de La Recherche du temps perdu de Proust. Il est écrit « Fille Orgiac surgit et devinée le premier jour sur la digue de Belbec ». C'est un extrait d'Albertine disparue. Parmi les différents chapitres qu'on trouve dans ce codex, on a tour à tour la faune, la flore, les sciences, l'architecture, les machines, le divertissement, les peuples, l'histoire, la géographie, les mœurs, etc. Ce codex nous donne accès à un monde totalement imaginaire, totalement fantasmé par l'auteur, par l'artiste qui en est à l'origine. Mais alors pourquoi Luigi Serafini a fait ça ? Pourquoi avoir passé autant de temps à créer un ouvrage qui n'a aucun sens ? Je trouve que sa démarche est justement hyper intéressante et je trouve que d'un point de vue artistique, c'est du génie. Lors d'une conférence en 2009, Luigi Serafini en a dit un petit peu plus sur son intention. Il dit, je cite Ça me parle. Ça vraiment, c'est quelque chose qui me parle énormément. Peut-être parce que toute petite, quand je ne savais pas encore lire, j'adorais feuilleter des livres et que je n'avais qu'une hâte, c'était d'apprendre à lire. Ce livre nous renvoie exactement à cette enfance durant laquelle on pouvait feuilleter des livres sans rien y comprendre et dans lesquels on pouvait projeter absolument toute notre imagination. Ici, c'est exactement la même chose. On n'y comprend absolument rien, puisqu'il est illisible et incompréhensible. Et on peut se plaire, se complaire même, à imaginer, à rêver en fait, tout simplement, sur ce monde imaginaire. Ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est qu'il a une portée absolument universelle. On est absolument tous égaux face à ce livre. Quelle que soit notre langue natale, quelle que soit la langue qu'on parle, personne n'y comprend rien. Tout le monde, chaque être humain, se retrouve devant cet ouvrage comme une personne analfabète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cette démarche artistique me fait beaucoup penser à la poésie d'Henri Michaud, je pense au recueil Ailleurs, notamment, qui décrit des peuples absolument excentriques, loufoques, qui nous font véritablement voyager. Un voyage géographique, certes, mais aussi intérieur, puisque tout est absolument faux, tout est absolument fictif. Je trouve que le codex Séraphinianus, c'est une sorte de doublon de ce recueil d'Henri Michaud. Je trouve que la démarche, en tout cas, artistique est un petit peu similaire. Et comme j'adore Henri Michaud, le codex Séraphinianus me parle énormément. Alors, bien sûr, c'est compliqué de parler du codex Séraphinianus sans parler du manuscrit de Voynich, 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 qui est un manuscrit qui date d'il y a 600 ans et qui est lui aussi un manuscrit qu'on cherche à déchiffrer. Alors, je vous laisse aller faire vos recherches. Il y a eu plein de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube, notamment par Linguisticae, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il est probable que Luigi Séraphini se soit inspiré de ce manuscrit aussi pour écrire son codex. Le manuscrit de Voynich, on ne sait pas exactement ce que c'est comme document, on ne sait pas si c'est un traité d'alchimie, on ne sait pas si c'est une œuvre ésotérique. Et surtout, on n'a toujours pas réussi à le déchiffrer. Alors, je sais que dernièrement, on essaye de percer son mystère via l'intelligence artificielle. Peut-être que ça donnerait quelque chose à la longue. Mais en tout cas, il semblerait que le manuscrit de Voynich soit davantage sérieux, on va dire, que le codex Séraphinianus, qui, on le sait, n'est pas un ouvrage dans lequel il faut chercher une signification, si ce n'est l'évasion par l'imagination. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce livre un peu plus en détail. Alors, je suis désolée parce qu'il est quand même un petit peu cher. Mais pour que vous puissiez en profiter un petit peu, je vais conclure la vidéo en continuant de vous montrer quelques-unes de ces magnifiques planches. et j'espère que ça vous parlera autant que ça me parle depuis des années. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Accessoirement. Sous-titrage Société Radio-Canada